... Caractéristiques techniques, piles, pénon retirable li-polymère de 2800 mAh. Caméra, capteur d'image Omnivision de 5 mégapixels. Adaptateur, connecteur micro USB, stand de recharge, 3,5 heures. Appareil éteint, 4,75 heures. Appareil allumé. Compatibilité de Mi, Zoom, 2X à 22X. Focus, autofocus. Langue disponible, anglais, Etats-Unis, anglais, R-U, français, espagnol, allemand, néerlandais, danois. Autonomie, 3 heures. Mode couleur, noir sur blanc, blanc sur noir, noir sur jaune, jaune sur noir, noir sur orange, orange sur noir, noir sur cyan. Affichage, 50 Hz, 60 Hz. Poids, 228 grammes. Bonjour à tous et merci de regarder cette vidéo et merci pour toutes ces caractéristiques. Alors aujourd'hui, ensemble, on va faire un petit déballage d'une vidéo-loop. Une vidéo-loop du nom de Explorer 5. Cette Explorer 5 est un produit de chez Humanware, un produit canadien. Cette vidéo-loop va nous rendre énormément de services et on va voir tout de suite dans le reste de la vidéo le déballage et les fonctionnalités de cette vidéo-loop. Ici, on a notre vidéo-loop dans son carton d'origine avec par-dessus l'image de la vidéo-loop, Explorer 5 et le nom du constructeur qui est donc Humanware. Sur les côtés, on a différentes choses aux couleurs Humanware. Par devant, la boîte qui s'ouvre. En levant, on va atterrir sur... Tout de suite, on atterrit sur les notices de la vidéo-loop. Alors ici, un bouquin qui va donc nous expliquer le fonctionnement de cette vidéo-loop Explorer 5. Ensuite, on arrive tout de suite sur une pochette. La vidéo-loop se trouve à l'intérieur. Cette pochette protège très bien la vidéo-loop. Comme vous le voyez ici, elle est de suite à l'intérieur. C'est une pochette Elastomer. L'Explorer 5, comme son nom l'indique, l'écran est un écran de 5 pouces. On va continuer la petite visite. De suite, on tombe sur une petite lingette pour nettoyer l'écran. Et ici, on a encore un petit carton qu'on va lever. Et ici, on va tomber sur une prise pour connecter le câble. Le câble, c'est un mini SD 2.0 avec à l'extrémité un USB qu'on branche à la prise murale. Comme vous avez entendu juste auparavant, 3h30 d'utilisation avant une recharge complète de 4h. On a aussi une petite dragone pour attacher à la vidéo-loop et avoir cette petite dragone à son poignet pour éviter de lâcher la vidéo-loop et qu'elle tombe par terre. Voilà tout ce qui se passe dans cette boîte. Donc, pas grand-chose d'extraordinaire. Une dragone, de quoi la connecter. Alors, on va faire un petit tour de la vidéo-loop pour voir au niveau des connectiques les boutons de fonctionnement. Lorsqu'on a la vidéo face à nous, on a donc un bouton à gauche qui, celui-ci, va permettre de nous faire entrer dans les menus. Sur le côté droit, on va avoir un bouton plus. Alors, ces boutons, j'espère que vous allez le voir, ont des petits repères tactiles. Donc, le petit bouton plus. Juste dessous, le bouton moins. Donc, on peut grossir de 2 à 22 fois. Et le bouton, avec une petite colorisation rouge-orange, avec toujours un petit repère tactile, appareil photo. Parce que, à l'intérieur de cette vidéo-loop, on va pouvoir préserver jusqu'à 1200 photos. Alors, cette vidéo-loop, on va pouvoir aussi, grâce à ce bouton figer, et pouvoir rapprocher l'image près de son restant visuel. Complètement en haut à gauche, ici, sur la tranche côté gauche, on va avoir donc la connectique, là où on va brancher la vidéo-loop pour la charger et pour échanger les photos. Sur son PC, sur le côté droit, là aussi, on a un autre port qui est un peu spécial. Ce port est un port mini-HDMI. Grâce à ce port et cette vidéo-loop, vous allez transformer votre télé en télé-agrandisseur. Car, lorsque vous allez connecter votre câble, le câble n'est pas fourni. Il va falloir que vous alliez dans un magasin spécialisé, le câble n'est pas fourni. Mais, en faisant l'achat de ce câble, une fois que vous allez brancher votre vidéo-loop à votre téléviseur, vous allez pouvoir vous servir de votre téléviseur et du grossissement de ce que vous allez avoir sur la loupe. Vous allez transférer l'image sur votre téléviseur. Vraiment très astucieux. Dessous la vidéo-loop, on a donc la caméra, 5 millions de pixels. Et ici, comme vous pouvez voir, on a le manche qui, lui, est rétractable. Ici, on lève simplement le manche. Et une fois que vous avez levé le manche, vous avez deux lettres qui éclairent parfaitement bien le document. Et par rapport à cette manette rétractable, ici, vous pouvez voir, la vidéo-loop, on la prend parfaitement bien en main. On va pouvoir replier cette poignée. Et si on replie cette poignée, on va pouvoir basculer la vidéo-loop. Ça veut dire qu'ici, je viens de basculer la poignée. Et dans ces conditions, on va pouvoir être assis tranquillement devant sa vidéo-loop et pouvoir tranquillement la faire glisser sur son document. On va pouvoir, devant, assis, lire les courriers sur une boîte de médicaments, une boîte de conserve, etc. Alors, lorsqu'on allume la vidéo-loop, tout de suite, on tombe en haut à droite sur le niveau de batterie et sur le taux de grossissement qui commence à deux fois. L'Exploré 5 a une qualité de caméra HD avec un autofocus. On peut le bloquer ou le débloquer suivant les situations. Alors, comme je vous le disais, lorsqu'on a la vidéo-loop face à soi, on a un bouton sur le côté gauche avec 18 modes personnalisables en termes de colorisation. Alors, on a une possibilité de rentrer dans les menus. Et ces menus sont personnalisables avec une multitude de langues. On a le français, l'espagnol, l'italien, le turc, énormément de langues pour personnaliser les menus. Alors, le grossissement est par palier. Alors, ici, on appuie une fois. On est sur un grossissement par palier et non progressif. Et pour descendre, pour aller plus bas au niveau du grossissement, là aussi, on va être par palier. Un lissage de police qui est très propre. Et l'autofocus permet de figer, d'éviter une latence lorsqu'on va bouger la vidéo-loop par rapport au texte. Pour entrer dans les menus de la vidéo-loop, on va appuyer longuement sur le bouton côté gauche de la vidéo-loop. Et ici, je vous mets en très gros, on rentre dans les menus. Les différents menus nous permettent de changer la langue de la vidéo-loop, d'aller activer l'autofocus, d'aller dans la galerie photo. On peut descendre ici, comme vous voyez, avec moins, on descend. Et avec plus, on remonte dans les menus. Ici, je descends pour vous faire montrer dans les différents menus. Et on remonte avec le plus. Et lorsqu'on veut sortir du menu, on refait un appui court sur le bouton de gauche. Et on revient sur notre vidéo-loop pour regarder sur un document. Alors, l'avantage aussi de cette vidéo-loop, c'est que, à un mètre, on peut faire de la vision de loin. Ça veut dire que, lorsque vous êtes devant un étalage, un mètre, vous allez pouvoir viser une étiquette et grossir sur cette étiquette à un mètre. Cela fonctionnera au-dessus, ça deviendra compliqué. Alors, avec la vidéo-loop, comme je vous le disais tout à l'heure, possibilité de prendre des photos avec le bouton appareil photo et de figer notre écran. Figer, ici, on appuie un petit coup. Et ça veut dire que, même si on sort la vidéo-loop de notre texte, le texte reste figé. Et on peut aller lire de très près, avec un oeil, par exemple, sur l'écran, un numéro de téléphone ou autre chose qu'on aurait figé sur notre écran. Un des avantages de la vidéo-loop. Même si on a figé, on va pouvoir appuyer sur le plus et pouvoir grossir ce qui était figé, donc, sur l'écran. Et on va pouvoir aussi diminuer le texte qui a été pris en photo. Une fois qu'on appuie sur la touche appareil photo, la vidéo-loop libère l'image figée et on peut revenir sur la lecture de notre texte. Alors, mon ressenti sur cette vidéo-loop. Alors, très bonne vidéo-loop, très bon lissage de police. Le grossissement par palier va convenir certainement à certaines personnes, peut-être pas à d'autres. Je vais vous faire d'autres vidéos sur d'autres vidéos-loupes. Je trouve que cette vidéo-loop peut être très bien pour les seniors, pour les étudiants, pour les personnes qui ont des problèmes de déficience visuelle, pour, par exemple, les boîtes de médicaments, les boîtes de conserve. Ils vont pouvoir donc lire et grossir jusqu'à 22 fois des petits caractères. Donc, ça peut être très appréciable dans la vie quotidienne. Bien, j'espère que la vidéo-loop explorée de chez Humanware vous aura plu, que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Pensez bien à vous abonner. C'est vraiment important pour que la chaîne puisse continuer à évoluer dans YouTube. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre des commentaires sous la vidéo, à me poser des questions. Et moi, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut !